Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter des nouvelles suggestions de lecture. Pour commencer, j'aurais aimé ça vous parler des journaux intimes, donc le style de littérature journal intime. Je vais vous présenter trois livres aujourd'hui, qui j'espère qu'ils vont vous plaire. Donc, premier livre, en fait c'est trois livres, c'est une collection de livres, c'est la collection Casting. On a Victor de Simon Boulerice, on a Victoria de Stéphanie Lapointe et on a Charlotte de Chloé Varin. En fait, pourquoi je vous présente les trois en même temps, c'est que les trois livres se déroulent autour d'un événement commun, qui est un tournage de film. Donc, c'est pendant un été et les trois personnages des trois journaux intimes participent au film. Le film s'appelle Une famille à l'envers. Donc, Victor, c'est l'acteur principal dans le film. Donc, tout au long de son journal intime, il va parler de son expérience, il va aussi parler de ses problèmes personnels. Donc, Victor, lui, il a un gros secret, il est homosexuel. Puis, il ne peut pas le dire parce qu'il ne veut pas le dire, en fait, parce que c'est un peu la coqueluche du Québec, la coqueluche des adolescentes. Donc, s'il dit qu'il est homosexuel, il ne pourra plus avoir de rôle important dans des films où il fait le personnage amoureux, si on veut, amoureux de l'actrice. Donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas le dire. On suit à travers cet été-là son journal intime. Donc, comment il vit avec ce problème-là, puis avec tous les autres événements qui se passent pendant l'été. Victoria, elle, c'est une actrice, puis elle pensait vraiment obtenir le rôle principal dans Une famille à l'envers, sauf qu'il y a une jeune fille qui a le rôle à sa place. Elle, elle aurait beaucoup aimé avoir le rôle parce que ça lui aurait permis d'oublier ses problèmes. Sa mère est très malade, elle a le cancer. Donc, pendant cet été-là, c'est sûr qu'elle, elle doit vivre avec ça, puis elle va m'en parler aussi dans son journal intime. Puis, on a Charlotte. Charlotte, elle vient d'un petit village, puis elle obtient le rôle principal dans le film. Donc, il faut qu'elle quitte son petit village pour aller à Montréal, pour tourner le film Une famille à l'envers. Puis, dans son journal intime, elle parle à son grand-père, puis elle explique tout ce qu'elle vit, puis tout ça. On en connaît aussi sur ses amours et tout. Donc, c'est ce que Charlotte parle dans son journal intime. Je vous conseille. Je vous conseille aussi, c'est une belle collection parce que les trois auteurs qui ont écrit dans cette collection-là ont travaillé dans le milieu artistique. Donc, ce qu'on apprend sur le milieu du cinéma, c'est assez réaliste. Donc, pour ceux qui ont le goût d'en connaître plus là-dessus, très bon choix de lecture. Puis, autant les débutants que les lecteurs intermédiaires, c'est vraiment des livres pour tout le monde. Deuxième suggestion de lecture. Fanny Cloutier, ou « L'année où j'ai failli rater mon adolescence », de Stéphanie Lapointe. Moi, quand j'imagine un journal intime, c'est quelque chose comme ça que j'imagine. Donc, un cahier assez coloré, un peu comme un scrapbook, où on a beaucoup d'images, où on peut colorier, où on peut coller des choses, où on écrit en différents caractères selon nos émotions. C'est vraiment un bel objet, ce livre-là. Puis, c'est d'ailleurs ça qui m'a attirée vers lui. Puis, il y avait des super bonnes critiques, donc ça m'a vraiment donné le goût de le lire. Puis, je n'ai pas été déçue. C'est vraiment un super bon livre. L'histoire, en gros, bon, Fanny, c'est une adolescente, comme les autres. Sa mère est décédée quand elle était bébé. Puis, son père, c'est un peu un inventeur en herbe. Donc, il y a une année, son père lui dit que son invention intéresse des Japonais, donc il doit aller au Japon pour perfectionner son invention. Et il dit à Fanny qu'elle, Fanny, elle va devoir aller habiter à Sainte-Lorette, chez sa tante qu'elle n'a jamais vue. Donc, on s'entend que Fanny n'est pas très heureuse de ça. C'est là qu'elle va commencer son journal intime. Elle s'est dit qu'au lieu de crier, elle pourrait écrire. Fait qu'elle commence à écrire son journal intime, puis elle va le tenir pendant toute l'année scolaire. Donc, elle s'en va à Sainte-Lorette. Elle rencontre sa famille. Elle rencontre, évidemment, elle va vivre une histoire d'amour là-bas. Puis, elle va parler de tout ça dans son journal intime. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle va aussi parler, elle va mener une enquête sur la mort de sa mère. Donc, sa mère, elle se rend compte que sa mère, la vie de sa mère, ce n'était pas vraiment comme qu'on lui avait raconté. Donc, elle va vraiment faire une enquête pour essayer de découvrir la vérité sur sa mère et sur la mort de sa mère. Vraiment, je conseille à tout le monde, c'est vraiment bon. Puis, je sais que c'est un petit peu un livre qui est un peu imposant, puis qui est très coloré, mais vraiment très, très bon. Puis, si vous aimez ça, on a aussi le tome 2. Fanny ou l'année où mon père m'a forcé à le suivre au bout du monde. Et finalement, troisième suggestion, Camille de Patrick-Isabelle. Ici, on est aussi dans le journal intime, mais on est un peu dans un autre registre, c'est-à-dire que le sujet est moins léger, il est un peu plus difficile. Camille est victime de la violence de son père. Son père est très violent envers elle et envers sa mère. Puis, dans son livre, dans son journal intime, en fait, Camille, elle va parler, oui, de ça. Elle parle vraiment, elle écrit vraiment dans son journal pour raconter ses émotions, tout ce qu'elle vit et tout. Puis, un jour, pendant une soirée particulièrement violente, en fait, où son père est très violent envers elle et envers sa mère, sa mère arrivait au milieu de la nuit, puis elle décide de s'enfuir avec sa fille Camille. Donc, ils vont partir vers le Nouveau-Brunswick. Ils s'en vont jusqu'en Acadie pendant l'été pour essayer de se refaire une vie là-bas. Puis, en Acadie, Camille a disparu. Un jour, personne ne la retrouve. Puis là, c'est là, en fait, quand ça commence, Camille est déjà disparue. On suit, on lit en alternance un chapitre sur l'enquête, sur l'enquête qui permet d'essayer de retrouver Camille. Puis un chapitre, c'est son journal intime. Par son journal intime, on voit comment on en est venu jusqu'à sa disparition. Donc, c'est le fun parce qu'on peut vraiment mener l'enquête nous-mêmes de notre côté puis essayer de découvrir qu'est-ce qui est arrivé à Camille. C'est plus difficile, moins léger. C'est plus pour le lecteur averti, mais ça vaut la peine. Un coup qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. C'est vraiment très, très bon. Donc, c'est ça pour les journaux intimes. Si jamais vous avez le goût d'en lire d'autres, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a d'autre comme journaux intimes à la bibliothèque, vous pouvez toujours aller dans le catalogue Regards et taper « journaux intimes » au pluriel pour avoir toutes les suggestions. Ou vous pouvez nous le demander, ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci! Merci! Merci!